Alors, petite mise en garde dans le calcul de produits de convolution. 100% des erreurs, bon 50%. La première moitié des erreurs, c'est qu'on se trompe entre le t-t, t-t et la variable d'intégration. Donc là, dans cet exercice, le décalage temporel, c'était, rappelez-vous, que normalement, le produit de convolution, c'est une fonction que je viens projeter avec le produit scalaire sur une fonction que j'ai retardée d'un temps t et que j'ai retournée dans le temps. Donc ici, vous avez un échelon vert qui a été mis à l'endroit et vous avez un échelon qui a été retardée d'un temps tôt et retournée. D'accord ? Donc faites attention, votre variable d'intégration, elle doit être retournée dans le temps, donc il doit avoir un moins devant la variable d'intégration. Vous vous en rappelez comme ça. Du coup, on élimine les taux et là, c'est le produit convolution des pans de t. Pour ne pas se tromper de variable, la corrélation, il n'y a pas de problème de signe, c'est sympa. La convolution, il y a un signal qui est retourné, donc votre variable d'intégration doit retourner le signal, elle doit avoir un moins. Une fois qu'on a fait ça, il y a souvent des dangers des définitions par morceau et des supports pour lesquels la fonction est nulle ou pas. Donc ici, on a quelqu'un qui a tout bon, mais qui n'a pas fait gaffe. Donc il intègre U de tôt, U de t moins tôt par rapport à tôt, donc c'est bon. Il a bien retourné par rapport à tôt le signal, dans le temps. Et il sait donc que U de t, moi je vous conseille de vraiment l'écrire, avec lui, il vaut 1 pour tôt positif. Et U de t moins tôt, lui, il vaut 1 lorsque t moins tôt positif. Et après, on traduit t moins tôt positif, c'est tôt plus petit que t, donc il a fait un bon dessin, il s'est bien retrouvé, 0 fois 1 à gauche, 0 fois 1 à droite et 1 fois 1 au milieu avec t, donc il intègre. Il peut remplacer cette fonction, il sait qu'elle est nulle partout et qu'elle vaut 1 entre les bornes zéro clé. Il intègre, il donne ça. Sauf qu'il fait une erreur. Ce qu'il faut, ce n'est pas vouloir aller trop vite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme à droite. Lorsque vous avez cet intégral, donc un infini à plus un infini, c'est le fameux produit scalaire des fonctions, vous identifiez, vous prenez le temps d'écrire quand est-ce que cette fonction est nulle. Donc vous le dites, u de tôt égale un différent de zéro, ça veut dire tôt positif. Celle-là, différent de zéro, ça veut dire t moins tôt négatif. On parle en train de traduire, on fait bien gaffe de ne pas se planter. Et on a tôt plus petit que t. Et donc vouloir dire que f de tôt est différent de zéro, il faut que j'ai ça et ça. Donc ça veut dire que tôt est coincé entre zéro et t. Et faites bien attention, t peut être négatif. T, c'est la variable de votre nouvelle fonction. Donc il faut réfléchir après sur le sens des bornes, si l'intervalle est nul ou pas, etc. Et donc on peut avoir du morceau ici. Donc vous continuez votre rédaction, vous identifiez quand est-ce que votre fonction n'est pas nulle, ou tous les supports, en donnant bien dans l'ordre, elle vaut ça entre ça et ça, elle vaut un, puis après elle vaut t entre telle et telle valeur. Là, elle vaut un. Et vous dites, eh bien, pour tout t négatif ou dur, j'ai fermé la porte, j'ai plus aucune valeur de tôt pour laquelle ma fonction nul, à partir de t négatif, mais j'ai ma fonction rouge qui ne croise plus la fonction verte. Donc j'ai zéro, je n'ai pas ça. Donc à ce moment-là, ça veut dire que j'intègre zéro. Donc ma fonction nul, mon produit convolution est nul pour tout t négatif. Et ensuite, pour tout t positif, là je retombe sur l'exo précédent, j'ai bien dit que ma fonction c'était un fois un, je fais mon intégral. Donc ne pas hésiter à définir des fonctions par morceau. U convolut avec U, c'est une fonction qui a t associé si t est strict positif et zéro sinon. Et donc on reconnaît notre fonction RAMP à ce moment-là. Donc soyez très prudents sur vos intervalles de convolution et leurs bornes. Prenez vraiment le temps d'identifier, de faire ce dessin. Et donc ça c'est bon, faire le dessin. Prenez le temps d'écrire ça. Et quand vous écrivez l'intervalle, réfléchissez maintenant, est-ce qu'il peut être nul, est-ce que t est bien avant ou après ? D'accord ? Parce que je ne veux pas avoir des bornes un peu complexes avec des choses bizarres. Réfléchissez bien à l'ordre et à tous les cas possibles. Dans le cas de la convolution avec le sinus, rappelez-vous, on aurait pu faire le calcul en permutant dans l'autre sens. La convolution, elle est commutative. Donc ce produit de convolution-là, donc là il y a une erreur de typage, mais bon, elle est faite dans le poli, je ne vous la reprocherai pas la correction, mais il y a une erreur de typage. Ça c'est un réel, ce n'est pas convolu avec un réel. Là c'est bien typé. Donc sinus convolué avec la porte est une fonction qui dépend du temps, qui est ce décalage entre les signaux. Mais je peux projeter sinus sur pi retardé-retourné. Comme je peux projeter la porte sur le sinus retardé-retourné. Donc prenez celle qui vous va le mieux. Si je choisis dans ce sens-là, j'ai un sinus qui est simple à intégrer et j'ai une fonction porte qui est un t-to, donc il va falloir que je calcule les bornes. Donc je vous conseille vraiment de le poser et de l'écrire, d'écrire ce que j'ai écrit là, parce qu'une erreur est très vite arrivée là-dedans. Donc t-to, c'est la fonction porte. C'est différent de 0 entre moins 1 et 1. Prenez bien le temps de bien bouger vos bornes comme il faut. Là c'est compétence première année, mais il faut surtout se concentrer et faire un dessin, c'est pas mal. Votre dessin, vous la voyez, la porte de témoins taux. Vérifiez votre variable, c'est bien retourné par rapport à taux. Et donc c'est bien taux coïncente entre témoins 1 et témoins 1 sur lesquels on intègre. Du tout, on se retrouve à intégrer un sinus simple. Si j'avais pris dans l'autre sens, j'aurais un sinus de témoins taux à intégrer avec une fonction porte pi de moins 2a. Donc j'aurais intégré de moins à a, un sinus de témoins taux. Sachant que t est constant, ça ne me dérange pas. J'ai un moins qui apparaît, il ne faut pas faire l'erreur de signe. Mais j'ai un témoin témoins taux avec un a qui apparaît et je vais trouver le même résultat. Mais gardez à l'esprit que vous pouvez permuter cette convolution dans le sens qui vous arrange. Et ensuite, donc attention à vos notations, convoluer avec un Dirac. Rappelez-vous, la convolution, c'est linéaire, c'est une intégrale. On le voit là, c'est démontré là en fait quelque part. Sous l'intégrale, je vais avoir mon produit, mes sommes, ma distributivité, ma linéarité qui va parler. L'intégrale de la somme des produits, c'est la somme des produits intégrales. Les produits avec un scalaire, attention, pas des produits entre les fonctions. Et donc on voit que l'opérateur convolution est bien linéaire. Donc ce calcul, on le fait tout de suite. U de t plus 1 moins U de t moins 1, en fait ça c'est la fonction porte, c'est pi moins 1, 1. Donc ici j'ai pi moins 1, 1. Et en fait, je vais la convoluer avec un Dirac centré en 1. Donc je vais centrer ma porte, je vais centrer ma porte autour de 1 et plus une porte centrée autour de moins 2. Donc après on peut faire le schéma. et j'ai une porte donc de largeur 2. D'accord ? Moins 1, 1. Et rappelez-vous, convoluer avec un Dirac, un Dirac qui est centré en 1 avec un poids qui vaut 1 et un Dirac qui est centré en 2 avec un poids qui vaut 2. Je n'aime pas la notation delta de t moins 1, on croit que c'est une fonction, je préfère delta 1 et delta 2. D'accord ? Pour bien se rappeler que ce n'est pas des fonctions classiques. Bien, quand je convolue sous l'intégrale, par contre ça a du sens, ça vient sélectionner la valeur et on l'avait vu au dernier TD, ça vient faire comme si le zéro de ma fonction, mais je viens la décaler ici. Et celle-là, je viens la décaler ici avec un poids de moins 1 en 2. Et donc celle-là, je viens en 2 la décaler avec un poids de moins 1, la largeur c'est 1. Attention, il y a un petit chemoichement. J'ai celle-là et la convolution avec l'autre Dirac va faire que je viens rajouter ça. D'accord ? Donc le résultat, là, c'est quelque chose qui fait plus 1, plus 1, attendez que je ne me trompe pas quand même. Donc là, j'ai zéro ici et voilà, qui fait plus 1, zéro, moins 1. Et ici, donc c'est 1, 2, 3 et zéro. Donc voilà, en tout cas, la convolution est distributive, associative, elle est linéaire. Vous pouvez l'utiliser et convoler avec un Dirac, c'est décaler la fonction, c'est faire un décalage. Voilà, c'était tout. Bon courage pour la suite. Bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...